Salut à toutes et à tous, je reviens pour cette vidéo pour vous faire une réorganisation de ma bibliothèque. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la bibliothèque actuellement. Je pense qu'elle n'a ni forme ni organisation et je pense que je vais la réorganiser par genre. J'ai envie d'essayer. Donc on va voir ça. J'ai aussi des livres ici. Donc là il y a le sorceleur, des livres d'écriture et les aventures de la mer. C'est le bazar. Et j'ai aussi des bouquins ici, ce qui est à peu près ma pâle. A peu près. Enfin je ne sais pas pourquoi je les ai foutus ici et un peu n'importe comment. Je vais changer la caméra et je vais vous montrer tout ça. Ma bibliothèque est comme ceci, c'est-à-dire pas du tout, du tout organisée. Donc c'est une bibliothèque qui billit chez Ikea. Donc vous la connaissez tous. Donc voilà pour ce que c'est. J'ai déjà... Ouh là, ça commence à devenir sombre là. Voilà. J'ai déjà enlevé tous les bibelots pour que ce soit plus rapide. J'ai aussi des livres à l'envers. Je viens de m'en rendre compte que les fiancées de l'hiver sont à l'envers. Oui bon bah c'est un peu le grand bazar. Et donc ici j'ai des livres que je n'ai pas lus. Et là, bah pareil, le bazar. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais trier les bouquins par genre et vider ma bibliothèque. Donc on va faire ça. Donc j'ai vidé toutes mes bibliothèques. Et voilà un petit peu le carnage. J'ai tout trié par genre. Là, il y a les contemporains. J'en ai énormément de contemporains alors que je n'aime pas ça. Mais je me suis acharnée à un moment donné de ma vie. Là, c'est la fantasy, la science-fiction, mes essais. Et là, c'est le fantastique. Et donc du coup, j'ai ma pile à lire qui est un peu en bazar là-bas. Donc je pense que ce que je vais commencer, c'est par arranger ma pile à lire. Et après, on va tranquillement remettre tout ça dans la bibliothèque. Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai fini de réorganiser ma bibliothèque par genre. Pour ma part, j'aime beaucoup. Donc j'ai mis les fantasy en haut, puis le fantastique, la science-fiction et les contemporains. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc quand on se rapproche, là, c'est vraiment la fantasy. J'ai les fiancées diverses qui savent cause. C'est quoi ça ? Voilà, les épines de rose. J'avais dû oublier. Là, Robin Hobb, le sorceleur. Donc voilà. Ce que ça donne à peu près. Et en la plupart du temps, dans cette bibliothèque-là, c'est celle que je vois le moins. Donc je mets les livres que j'aime le moins. Tout simplement que je n'ai pas trop envie de voir. Donc du coup, il y a les Grisha. C'est un peu sombre. Bon, il y a Grisha. The Curse. C'est quoi ça ? Ne me touche pas. J'ai vraiment détesté cette saga. Lady Allen que j'ai abandonné. Neil, je n'ai pas trop aimé. Alphbad non plus. Euh, Alphbad. N'importe quoi. Angel Foul non plus, je n'ai pas trop aimé. Et après, il y a Autre Monde et Les Hommes Vagabondes. Voilà, ça c'est vraiment la case que j'ai pas trop aimé. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est fantasy. Avec les héros de l'Olympe, les Mortins Instruments, les Derniers Magiciens. Là, c'est Alice au Pays des Zombies. C'est vraiment flou, c'est moi. Non, c'est flou. Il y a Alice au Pays des Zombies que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, là, c'est des trois bouquins que je n'ai pas trop aimé. Donc Miss Perigrine, Convenante et tout. Convenante Conversion. Euh, c'est celui-ci. Je ne peux pas parce que là, c'est hyper serré. Il n'y a rien qui bouge. Mais celui-ci, c'est moi, Califocheuse, que j'ai vraiment adoré ce bouquin. Et j'en ai jamais vraiment entendu parler. Super normal que je n'ai pas trop aimé. Et là, je les ai adorés. Donc, mes Percy Jackson, que j'aime trop trop trop. Et tous mes Jennifer et la Main Truth, il faut que j'achète le tome 3, 4, 5. Ensuite, ici, il y a ma science-fiction dystopie. Hop là. Avec, donc, il y a Partial, Ruine et les Chroniques Lunaires, que j'aime énormément. Et donc, la trilogie Legend, qui est une de mes trilogies préférées. Et ensuite, ici, des livres que je n'ai pas trop trop accrochés. Sauf The Book of Ivy, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais le reste, ce n'est pas ouf. Donc là, il y a encore de la science-fiction, c'est ça. Donc là, et à partir de ici, on arrive dans Les Contemporains. Donc, le 7 de nos larmes, que j'ai vraiment vraiment adoré. La Couleur des Sentiments, à côté aussi, que j'ai beaucoup aimé. Puis là, c'est Dry, Sauve-moi, que je n'ai pas trop aimé. L'Infinis Plus Mains, Je t'ai rêvé, qui est une de mes romances préférées. Et là, c'est, bah là aussi, des trucs que je n'aime pas trop. À part Fungirl, que j'avais bien aimé. Mais non, ça, c'est la case du j'aime pas. Et on continue avec les romances. Donc voilà, ici, il y a Un Fils en Or, que j'ai vraiment trop trop aimé. C'est un indien qui va faire ses études de médecine. J'arrive pas à le remettre. C'est un indien qui va faire ses études de médecine aux Etats-Unis. Et on va suivre aussi une indienne qui va subir un mariage forcé. J'ai vraiment trouvé que c'était un super bouquin. Et là, on passe sur mes essais. Donc, j'ai la plupart, c'est de l'écriture, sauf celui-ci. C'est le sixième sens des animaux, qui est vraiment génial. Pour ceux qui aiment les animaux et leur pouvoir particulier. Et là, il me restait seulement deux livres. Alors, je les ai mis comme ça. C'est L'anatomie du scénario et Profession romancée d'Araki Murakami. Et sinon, j'ai mis mes marque-pages, un sablier, une carte d'anniversaire. Et bref, j'ai mis des trucs pour combler. Et en dessous, par contre, il n'y a rien. Voilà, c'est que des trucs, en fait. Ça, je mettais parce que quand je n'avais pas assez de livres, ça me servait de cal bouquin. Mais du coup, vu que j'ai beaucoup plus de livres qu'avant, ça commence un peu à craquer. Voilà, non, je suis très contente. Je préfère comme ça que le bazar. Quand c'était le bazar, je ne retrouvais même plus mes bouquins. Donc, non, là, franchement, je trouve que pour le moment, c'est le mieux que j'ai fait. Parce qu'avant, en fait, je triais par maison d'édition du plus grand au plus petit. Donc, ça faisait un peu escalier. Ce n'était pas très beau. Donc là, voilà, j'aime beaucoup. Ce qui est de ma pile à lire, elle est à côté de mon bureau. Je l'ai séparée parce que sinon, je n'avais pas la place de la mettre dans ma bibliothèque. Je pense que quand j'aurai vraiment plus de place dans ma bibliothèque, je ne sais pas, je vais serrer, je vais bidouiller. Là, je n'ai pas beaucoup de livres dans ma pile. Enfin, j'en ai beaucoup pour moi, je trouve. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un petit peu de young adulte. Et sinon, c'est plus de la fantasy pour... Oui, c'est ça, j'ai un petit peu de young adulte. Sinon, c'est de la fantasy pour adulte. Parce que c'est un genre dans lequel j'ai le plus envie de me tourner. Et j'ai les salous gentilhommes qui me font trop envie avec l'Empire Ultime qui fera partie de mes prochaines lectures, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop longue. Je vais essayer de mettre une musique dynamique pour vous garder éveillés. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous, vous organisez vos bibliothèques, ça m'intéresserait de savoir. Et sur ce, je vous dis à tous de très bonnes lectures. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !